Salut à tous, c'est Playzor ! On est en direct sur Twitch, donc la vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube quand elle sera disponible. Je vais vous tester aujourd'hui un nouveau jeu que j'ai acheté fin d'année dernière qui s'appelle The Bonfire, Forzakenlands. C'est un jeu que j'ai découvert sur mobile, voilà, comme par hasard en fait, par hasard sur mobile. Et comme j'ai vu qu'il était disponible sur Steam, je me suis dit pourquoi pas. Donc on y va, on commence ensemble. Alors, démarrer une nouvelle partie, le mode normal. Pour faire mort permanente. Quand la grande étoile tombera, la mer se soulèvera et le tueur endormi se réveillera. Seul le titan ancien peut le vaincre et le renvoyer dans les profondeurs d'où il vient. Trouver une terre et allumer le feu de camp. Pour qu'il appelle les hommes perdus. Cherchez la sagesse des anciens. Et vous obtiendrez la force des titans. De bon augure, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est un jeu très beau. Très très beau. Que j'ai... Que j'ai vu sur mobile. Donc je pense que la mécanique de jeu doit être la même. Donc on va découvrir ça ensemble. Voilà, c'est ça. Donc il suffit simplement de cliquer sur des icônes en bas. Et le PNJ en fait. On contrôle les PNJ en fait. Ils font eux-mêmes. Donc là au début, on n'a qu'un seul personnage. Donc le personnage principal. Et au fur et à mesure qu'on développe le jeu, il y a d'autres personnes qui arrivent. On peut agrandir le village. Il y a plus de rôles. Plus de... Plus de tâches. C'est un peu comme gérer une société, mini société en fait. On va voir ça après. Bon sur mobile, on était limité à 7 jours, il me semble. Il me semble que c'était 7 jours. Voilà. Donc là, on a l'onglet de construction qui vient de se débloquer. Le feu de camp. Le fameux feu de camp. Voilà. Donc là, après, je demande de faire le feu de camp. Voilà. Donc là, de ce fait, d'autres bâtiments arrivent. Donc là, on va continuer de faire du bois. Donc on pourra construire une ferme et un atelier. Donc la ferme permettra de donner à manger. L'atelier, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que ce sont pour des outils et des armes. Ce qui est logique. Voilà. Donc après, là, on est obligé de cliquer plusieurs fois sur le même bouton pour le début. Mais normalement, après... Voilà. Les autres personnes qui arrivent. Normalement, après, on va donner des tâches aux gens. Voilà. Ouvrier. Et... Voilà. Vagabond. Hop. Donc lui, on lui demande de les prendre du bois. Et lui aussi. Pour l'instant, je n'ai pas encore d'outils. Donc là, automatiquement, tant qu'on ne les racine pas à autre chose, les deux mètres là vont prendre du bois. Automatiquement. Donc là, on va construire autre chose, une ferme. Hop. On va construire la ferme. Donc, la nuit, les... Les autres personnes du village se couchent. Sauf ceux qui travaillent la nuit. Alors que le personnage normal... Enfin, le premier personnage de base, on peut le... On peut le faire faire tout ce qu'on veut. Même la nuit. Elle se repose jamais, quoi. Des villages ont dormi affamés. Ça tombe bien. Je suis en cas de chercher à manger. Voilà. Donc, la première nuit, je ne pense pas que je vais me faire attaquer par quelque chose. Je ne pense pas. Dans le doute, on va quand même faire une torche. Je vais changer de métier. Hop. Voilà. Comme ça. On ne sait jamais. Voilà. Donc là, la nuit, du coup, j'ai quelqu'un qui surveille. Et l'autre dort. Voilà. Et normalement, après, on pourra leur donner des armes. Et... Ça, ça leur permettra de se défendre. Parce que je crois qu'on a des espèces de bestioles qui viennent attaquer la nuit. Des lions ou je ne sais pas quoi. Ah. Comme on peut l'entendre. Ouais. On se fait attaquer dès la première nuit. Éreusement que j'ai mis quelqu'un pour venir. Une espèce de chien, là. Voilà, c'est ça. Voilà. Hop. Et on peut la dépecer. Voilà. Donc automatiquement, les PNJ reprennent de la vie. Ah bon, on a réussi à se faire attaquer dès la première nuit, donc. Heureusement que j'ai... Voilà, donc là, j'en vais se lever. Normalement, ils reprennent de la vie, il me semble. Voilà, c'est ça. Donc du coup, forcément, ceux qui travaillent la nuit, la journée, ils dorment, c'est logique. Voilà, il faut toujours veiller à ce qu'il y a le suffisamment de nourriture pour qu'ils ne souffrent pas de faim. Là, je vois, un peu fin, ça, je suis très fatigué. Forcément, il était de nuit. Un peu fin, travailleur acharné, reposé. Voilà. Donc. Ah, voilà, d'autres personnes. Et donc la charrette qui permet de ramasser plus d'objets. Voilà. Idem pour la nourriture. Ça reproduit plus. Ah non, c'est carrément autre chose, là. C'est l'étranger. On va parler à l'étranger. Ouais, il va lui donner la nourriture. Hop. Ça, il va nous rejoindre du coup, je suppose. De sa famille, laissant son chariot derrière lui. D'accord, ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner le chariot. Voilà. Hop. Comme ça, il ramènera plus de bois. Hop. Alors, voyons voir. Hop. Je pense qu'on est bientôt prêt à faire l'atelier. J'aimerais bien faire des armes avant la nuit. Voilà. Donc par contre, ce qui est différent par rapport au jeu de gestion, c'est que là, on ne choisit pas où on place les bâtiments. Ça se fait automatiquement. Mais bon, ça a pris la rigueur, c'est pas trop grave. Voilà. L'atelier permet de fabriquer des objets. Torche, lance, chariot. Donc on pourra faire d'autres chariots pour, par exemple, la ferme. Et voilà les personnes, dis donc. pour la ferme. Et on pourra surtout faire des lances pour les gardes. Donc là, la nuit tombe. Hop. Une lance. Voilà. Une lance. Construire. Vagabond. Donc lui, je vais en mettre travers un charnier. Fort. Donc lui, on va le mettre en garde. Mais je n'ai pas de torche. Donc une torche. Hop. En garde. Voilà. Et l'autre, on va le mettre en fermier. Voilà. Comme ça, j'ai un peu de tout. Ah ! Sa vie ne reprend pas, lui. Ou alors, il faut qu'il mange, peut-être. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Un voleur a été battu à mort. Bon, encore une ici. Oh, putain. Ça, c'était pas sur le téléphone. Ça, c'est nouveau, ça, par contre. Ah, du coup, l'autre, c'est barré. Alors, on a une bestiole, maintenant. Fais éteindre. Décidément. Ils sont deux, maintenant. J'espère qu'on va réussir à les buter. La paix de sauvage a été battue. Non, c'est bon. Donc, on peut les dépecer, par contre, je sais pas. Ah, si, on s'en sert, les pots. Je pense que c'est pour se changer, je pense. Il va rester à terre, Guigus, là ? Pour en bois, ouais. Sans bois, aussi. Du coup, je me retrouve avec que deux ouvriers, du coup. Alors, j'en avais quatre. Ah, j'ai plus de... Putain, il m'a volé ma charrette, ce con. Ah, non. Du coup, je vais changer de métier et il va devenir bûcheron, parce que... Ah, j'ai des succès. Hop, fabriqués. Une lance. Ah, on voit encore un autre, ici. Un vagabond. Tiens. Hop, tu vas aller là, toi. Le problème, c'est que tu peux pas le... Le récupérer, ce qu'il y a là par terre. Et puis, lui, il est censé aller se coucher, normalement, là. Je comprends pas tout. Au moins, c'est pas censé se passer comme ça. Hop, voilà. Voilà, donc là, il va falloir laisser un peu de... La production. Ah bah, ça y est, parti se coucher. Donc là, tant qu'on aura pas fait le pont, je pense qu'on peut en rien faire d'autre. Je pense qu'on peut en rien faire d'autre, je pense qu'on peut en rien faire d'autre. Bon. Bon, je sais pas, il reste mort par terre. Je sais pas si on va réussir à le changer, ou alors ça doit se réinitialiser au début de chaque jour. Chaque nuit, chaque jour, je sais pas. Non, mais il va partir de se coucher. Ah bah, parce qu'il revient le... Bon, il faut qu'il arrive. Quand je viens faire le bois, parce que... Tant que j'aurai pas fait le pont, je peux pas rien faire d'autre. Voilà, donc en fait, sur le téléphone, donc sur le mobile, on a les 7 premiers jours du jeu. Ah, donc on a accès au jeu complet, mais les 7 premiers jours, sachant que les 7 premiers jours, comme vous voyez, c'est long à se mettre en route. Le temps de tout récolter et tout. Une fois qu'on a beaucoup plus de monde, c'est beaucoup plus rapide à évoluer la... À faire évoluer la ville. Je me rappelle, moi j'avais fait d'autres maisons et tout, c'était quand même... Mais bon, après, comme je disais, ça dépend... Si c'est la même version, si c'est amélioré, je ne sais pas, on va voir ça. On va voir des bestioles. Bucheron. On va voir ça tout de suite. Les voilà qui arrivent. Deux. Voilà, c'est bon. Non, je ne me rappelle pas que c'était aussi violent dès le début, ce jeu. Bon, je ne sais pas, lui, il reste par terre, battu à mort. Il sert d'exemple pour les autres. C'est à croire. Je ne sais pas si je fais... Reprendre. Je ne sais pas. C'est bizarre. Peut-être fait exprès. Alors... Donc, le jour va se lever. On va pouvoir... Ça va s'avancer plus vite, là. On avait fait à peu près 30, 35 bois en une journée. Ça sort que la fausse semble qu'on ait la voie de chez là. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais... Le mettre en bûcheron aussi. Voilà, comme ça. Ça ira plus vite. Ça, j'ai 24 nourriture. J'en ai assez pour l'instant. On n'est que 4. Ça va avoir plus de nourriture. J'en cuse, on emmène 5 à chaque fois. Moi. Ça... À damned. C'est bon? C'est bon. Oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bien. Ok. 82. Allez, encore 3-4 à l'air tour. Je sais, je vais pas pouvoir... Avant la nuit, je pense. Ah, voilà, d'autres personnes. Si, c'est bon. Je vais pouvoir avoir le... Une petite famille arrive à la recherche d'un refuge. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un garde, déjà. Honnête, rapide, honnête. Toi, tu vas être fermier. Rapide. Garde. Hop. Et je vais te mettre une lance. Voilà, comme ça. Je suis à 102, parfait. Voilà. Comme ça, demain matin, on pourra commencer à faire autre chose. Le pont d'accès à une nouvelle zone de développement. Donc, là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Mine de fer, cabane dans les bois. Ok. De faire, ça doit être là-dedans. Parfait. Là, j'ai deux gardes. Deux gardes, deux bûcherons infirmiers. Les habituelles bêtes de la nuit. On doit les voir arriver, du coup. Un, deux, trois. Ils sont trop aujourd'hui. Ça va, avec deux gardes, l'épidélance... Parfait. Le mec n'est plus là, au fait. Je ne l'avais pas remarqué. Une peau. Ah non, je pense que les peaux, c'est ça. C'est pour se faire des vêtements. Ou là, c'est peut-être le re-gêne. Peut-être le re-gêne des persos. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le jour se lève. Voilà. Le jour se lève. Donc, les deux vont se coucher. Hop. À nourriture, à nourriture. Du coup, je vais fabriquer un... Une charrette pour le... Le fermier. Après, tu me dis, oh, c'est pas ce qui est le plus urgent tout de suite. Donc, là, je n'ai rien de me dire. Soit je fais la cabane. Soit je fais la mine. Sachant que la mine, je pense que je vais avoir du minerai. Alors que je pense que la cabane, c'est pour avoir plus de personnes. Je vais peut-être faire la cabane d'abord, du coup. Peut-être. Peut-être faire la cabane d'abord. Déjà, parce qu'il y a moins de bois pour la faire, donc je pourrais la faire aujourd'hui. Ici, ça peut m'aider à avoir d'autres personnes en plus. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, effectivement. On va regarder ça. Ah, bah, là, d'autres, il y a encore une personne. La cabane, c'est par là ? Ouais, ils m'en doutent. Voilà, c'est ça. Parantage d'ouvriers peuvent vivre au village à présent. C'est pas ce qu'il me semblait. Comme ça, c'est bien. Lui, on n'a pas mangé depuis des jours. On va faire un bûcheron. On n'a jamais assez de bûcheron. L'ensemble. Plus il y en aura, mieux ce sera. On n'a jamais assez de bûcheron. On n'a jamais assez de bûcheron. Nous, je vais repartir dans la nuit maintenant. Les petites cabanes ici maintenant. Je ne sais pas si les bêtes peuvent entrer dans les maisons, je ne pense pas. Fatigué, fatigué, un peu fatigué. Ils sont tous bien nourris. Enceimement, ils ont travaillé, donc ils sont fatigués. Bien nourris, fatigué. Et les gardes, un peu fins, un peu fins. Un peu fatigué, reposé. Tiens, on va essayer du bois. Ce serait bien d'avoir un peu plus de personnes. La journée d'après. Donc, les eaux disparaissent. Dès qu'on change de nuit. D'ailleurs, on parle du loup. Les voilà ! On a vu d'avoir d'autres bestioles que des... Que des espèces de loulous, je pense. On se met encore ça ici, apparemment. Un seul ! On va dire d'autre côté aussi. Non, un seul. Qu'une seule bestiole ! Bizarre. Non, une seule bestiole ! Aux acrobat sanglants ! Je vais vous remettre à se lever. Je vais vous remettre à se lever. Voilà, donc là, normalement, les gardes vont les se coucher. Et on prend l'enlève avec le bois. Donc, du coup, maintenant, la mine de fer. Donc, il devrait, normalement, être prête avant la fin de cette journée-là. Comme j'ai 15 bois par... Ça devrait le faire rapidement. Ah oui, on a 65. Ils reviennent tous les trois, je le laisse, c'est bon. Hop, on est un petit peu à la ferme, du coup. Tant que ça arrive. Le jeu est très beau, en tout cas. Très, très beau jeu. Voilà, on va attendre pour la mine de fer. Hop, on est parti. Non, je pense que c'est là-bas. Je vais sûrement avoir des nouveaux crafts. Ah, d'accord, du coup, ils se partagent les chagas dans une maison. Peut-être des outils pour aller plus vite. Genre une hache ou... Travailler à la mine. On va extraire du fer. Porges, pâturage. Ok, good. Donc, on va relocaliser un bûcheron dans la mine. Ah, lui, tu vas aller dans la mine. Hop, là, il y a deux autres personnes. Attention. Un. Et deux. Hop. On va mettre un deuxième. On va mettre un deuxième dans la mine. Et on va mettre un... Rapide, fort. Rapide. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un... Un garde. On n'a jamais trop de garde non plus. Garde. Voilà. Comme ça. Ça va aller vite. 100, 130. Il y a du fer. Il faut quand même du fer pour les deux. Voilà. Comme ça. Ah, du coup, le temps de craft... Enfin, le temps de... De mine, de minage est plus long que le temps pour le bois. Bon, ce qui est logique d'un côté. Bon, là, on a fait combien de jours ? Cinq jours, je pense. Cinq ou six jours. Cinq ou six jours, on a dû le faire. Ah, je pense que c'est autre chose que ce que j'ai d'habitude, ça. Vu le bruit que ça a fait, ça doit être autre chose. Ah oui, effectivement, oui. C'est une grosse bestiole. Oh là là. Heureusement, j'ai fait un troisième garde. On est en train de le faire sa misère. Oh putain, il saute en plus. Des vélages ont été tués. Donc, j'ai perdu un garde. J'ai perdu un garde. Paie à son âme. C'est quoi ça ? Une gemme. Ah, d'accord, ok. Peau, fer, gemme. D'accord, ok. Bon, ben voilà, j'ai perdu un villageois. C'était une grosse bestiole. Deux autres succès. Je pense que c'est le nom. Les combats et l'effet d'avoir perdu quelqu'un, je pense. Voilà, donc là, ça compte. La journée est repartie. Donc, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ? À mon avis, rien. Peut-être le pâturage, si j'arrive à avoir assez de bois. Ah, il n'y a pas de charrette. Il y en a qui n'a pas de charrette. Pourtant, il me semblait qu'ils avaient tous une charrette. Ah, lui non plus, tiens. Bizarre, ça. Il faut leur remettre à chaque fois. Il me semble qu'ils avaient des machins. Des charrettes, il me semble. Ça ira plus vite. C'est peut-être pour ça que c'était plus long. On va voir combien il y en a de faire avec une charrette. Peut-être pouvoir faire mon pâturage. Du coup, on va refaire un regard. La nuit précédente nous a montré qu'il fallait qu'on reçoit plus. Qu'il en fallait plus. Donc, le pâturage. Je ne sais pas où il va conçoire ça. Ici. Le mouton mange la nourriture et fournit de la peau au pâturage. D'accord. Donc ça, je vais en mettre quelqu'un au niveau de la ferme. Du coup, on va voir combien je gagne du coup. 5. Ok, comme le beau alors du coup. Donc, on va refaire. Hop. Un garde. Honnête, fort. Parfait. Un garde. Et on va faire un autre fermier du coup. Voilà. On va fabriquer une charrette. Et voilà. Comme ça. Parce que là, du coup, j'ai plus que 16 nourritures. Tannery. Donc ça, je pense que c'est pour faire des fringues. Et forge. Ça, c'est pour des plus gros outils. Je pense qu'on va peut-être se pencher sur ça maintenant. La forge. Hop. Oh. Une petite bête. Une petite bête. Je sais pas, c'est pas encore un gros bazar comme je... Non, c'est des chiens. Des chiens loups. Oh là là. 2, 4, 5. 5. Les gars, ils ne sont pas trop, hein, quand même. Allez, allez, les aider. Attaquer. Ça va. Voilà. C'est rien, ça fait de la peau. Ça fait de la peau. Ah, j'ai compris, c'est bon. Heureusement qu'il ne tue pas un dragon, hein. Gros chou pendant une semaine, hein. Sous-titrage ST' 501